Hello, toujours Cathy, bonjour à tous les apprenants sur LibreOffice Calc. Ici, sur ce 28e petit tutoriel, je souhaiterais vous montrer comment faire une mise en forme conditionnelle dans un tableau de données. J'ai trois exercices, un que j'ai repris sur le concours, et on va commencer par le premier. Le but est de faire ressortir en couleur certaines données que vous avez dans un tableau. Je vais donc sélectionner le tableau que j'ai ici, et je vais aller dans le menu Formatage Conditionnel. Ici, on clique sur le menu Format, et on va aller chercher ici Formatage Conditionnel, et je vais indiquer la condition que je souhaite. Ainsi, je souhaiterais ici faire ressortir dans ce tableau-là les cellules qui sont égales à 300. Donc, j'indique ici le chiffre 300, et je voudrais mettre ici Appliquer le style par défaut. Alors, je vais demander un nouveau style, et je souhaiterais mettre ici, je peux mettre soit le style d'écriture, comme je le veux, en couleur, ou plutôt un arrière-plan, pourquoi pas, je vais mettre une couleur jaune comme celle-ci. Et je vais dire OK. La couleur jaune sera donc derrière les 300. Mais je souhaiterais aussi mettre une couleur contenant les 100 avec une autre couleur. Donc, je vais rajouter une autre condition, qui sera égale à 100, pour ceux qui ont les chiffres 100, et mettre ici une couleur différente, nouveau style. Et je vais demander un arrière-plan pour les 100, d'une couleur rose, par exemple. Et je dis OK, tout simplement. J'ai donc la première condition, la valeur des cellules est égale à 100, et la deuxième est égale à 300, pour la première condition, et égale à 100, pour la deuxième condition. Et je dis simplement OK. Comme vous pouvez le voir sur mon tableau, automatiquement, j'ai des couleurs roses derrière les 100, et des couleurs jaunes derrière les 300. Je peux faire le même exercice, conditionnel 2, ici. Je sélectionne ici le tableau. Je peux bien évidemment demander si je le souhaite un auto-format simple, derrière, par exemple, un auto-format simple, par exemple. OK. Je vais agrandir mes colonnes, et derrière certaines colonnes, je vais mettre des couleurs dans le menu format, formatage, conditionnel, condition, et je voudrais, ici, mettre une couleur derrière les cellules qui contiennent les 29. Donc, égale à 29. Parfois, vous ne l'avez pas, donc il suffit de dire égale à 29. Et je vais demander une couleur nouveau style, ici. Et j'ai dit que je voulais mettre une couleur, par exemple, bleue, derrière les 29 ans. Arrière-plan, je vais mettre donc bleu, et je dis OK. Je continue, je vais ajouter une condition pour ceux qui sont égales à 52 ans. Je demande, ici, nouveau style, pour les 52 ans, je vais dire un arrière-plan jaune, pourquoi pas, et je dis OK. J'ajoute une autre condition pour les cellules qui sont égales à 42 ans. Et je vais demander, dans nouveau style, ici, une couleur, arrière-plan. Je peux demander aussi des effets de caractère. Je peux mettre des couleurs de caractère, si je le souhaite. Par exemple, je vous le montre, ici. Pour les 42 ans, on va mettre quelque chose de rouge. Et OK. Par exemple, ça peut être pour le style d'écriture. J'ajoute une autre condition. Et pour ceux qui sont égales à 50 ans, je vais dire que je veux une couleur, nouveau style, soit les effets du caractère. On va changer. On peut mettre effet du caractère, histoire que vous voyez la différence. On peut mettre soit les effets de caractère différents, soit les arrière-plans. C'est vous qui décidez. Et on va dire OK. Voilà. Première condition, valeur égale à 29. Deuxième condition, égale à 52. Troisième condition, égale à 42. Et la quatrième condition, en bas, égale à 50. Soit on change le style d'écriture, la couleur de l'écriture, soit on change la couleur derrière les cellules. Et je vais dire OK. Comme vous pouvez le voir ici, donc derrière les 29 ans, c'est du bleu. Derrière les 52, c'est du jaune. Pour les 42 ans, l'écriture est en rouge. Et pour les 50 ans, l'écriture est en bleu. On peut évidemment changer, mettre soit que des couleurs derrière les cellules, ce que je trouve peut-être plus voyant pour moi. Ou simplement des écritures de couleurs différentes. J'enregistre mes données. Et je vais rajouter un nom, blablabla. Blablabla. Et je vais mettre ici 50. Et je fais Entrée. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Ici, c'était pour vous montrer un petit peu comment faire un format conditionnel, mettre des couleurs derrière des cellules, ou sur simplement l'écriture, le style d'écriture. Je vous remontre ici sur un troisième exercice. Ici, je voudrais mettre une couleur derrière les notes supérieures ou égales à 15 pour les faire ressortir. Et derrière des notes inférieures à 10 pour les faire ressortir dans mon tableau. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Ici, je vais dans Format, Formatage conditionnel et conditions. Et je dis ici que je veux une couleur derrière les notes supérieures ou égales à 15. J'indique donc la valeur de cellule et je clique sur la flèche ici, supérieure ou égale ici à 15. Je vais indiquer ici le nouveau style afin de mettre une couleur plutôt d'arrière-plan. et je vais mettre une couleur verte comme celle-ci derrière celle-ci. Donc, cette couleur-là sera derrière les notes supérieures ou égales à 15. Et j'ajoute une autre condition. Je voudrais donc mettre aussi une couleur derrière les notes qui sont inférieures ici à 10 afin de savoir tout de suite, visuellement, quelles sont celles qui sont inférieures à 10. Je vais choisir dans style, nouveau style, une couleur d'arrière-plan différente de l'autre, évidemment. Je vais mettre une couleur rouge, par exemple. Rouge, pourquoi pas. Et je dis OK pour les notes qui sont inférieures à 10. Mais j'aurais pu choisir une couleur d'écriture comme tout à l'heure. Et je dis OK. Et ainsi, sur mon tableau, je vois tout de suite les notes qui sont inférieures à 10 en rouge et les notes qui sont supérieures ou égales à 15 en vert. Très pratique pour voir visuellement ou pour imprimer un tableau afin de voir tout de suite, visuellement, quelles sont les notes inférieures ou supérieures. À vous de décider, bien évidemment, supérieures ou égales, etc. Vous avez plusieurs choix. Je recommence. Je sélectionne l'ensemble du tableau. Format. Formatage conditionnel, condition. J'aurais pu mettre non admis et admis au concours. Pourquoi pas. Égale à. Donc ici, vous choisissez supérieure ou égale. Vous avez plusieurs choix. Égale à, inférieure à, supérieure à, etc. Différent de, entre. Vous auriez pu choisir entre telle note et telle note. Vous avez plusieurs choix, évidemment. Si je veux mettre, par exemple, égale à, rajouter, non, admis. Pourquoi pas, en jaune. Et je dis OK. Pardon. Excusez-moi, je n'ai pas demandé. Formatage conditionnel, condition, non admis. Et je vais mettre ici, nouveau style, pour les valeurs égales à, non, admis. On peut mettre une écriture, différents, effets de caractère. Et je vais mettre du orange. Peu importe. On peut évidemment faire contour, ombré, soulignage ou autre. Et je dis OK. Mais le but ici, était plutôt de mettre des couleurs derrière les notes supérieures ou égales à 15 ou inférieures à 10. Cela n'empêche pas de sélectionner le tableau et d'indiquer que vous voulez mettre un autofiltre sans aucun problème. Comme tout à l'heure, on peut cumuler les choses. Le format conditionnel, comme vous le voyez là. Ou choisir ce que vous voulez avec le filtre, ici. On peut mettre un filtre ici. Et ici, évidemment, sélectionner, par exemple, les noms admis. Cela n'empêche pas de cumuler le format conditionnel avec les couleurs. Et le format, ici, que l'on appelle format, comme on l'a appris sur l'autre tutoriel, autoformat avec les filtres. On peut cumuler les choses. Ici, je vais remettre donc l'ensemble des choses, noms admis. C'était simplement ici pour vous montrer la mise en forme conditionnelle et mettre des couleurs derrière ce que l'on veut. Voilà. A bientôt pour un autre tutoriel. Toujours sur Calc, vous pouvez bien évidemment faire les mêmes choses sur le logiciel Excel, puisque c'est exactement les mêmes choses. Sauf que Calc est un logiciel gratuit que vous pouvez enregistrer sous, je le répète, ici, en format. On est en classeur ODF, mais vous pouvez tout à fait l'enregistrer en format Excel, afin de l'envoyer à quelqu'un qui le voudrait en format Excel, s'il n'a pas LibreOffice. Donc, très intéressant d'avoir LibreOffice Calc Writer, puisqu'on peut les enregistrer en format Word, Excel ou PowerPoint, selon ce que l'on a besoin, surtout lorsqu'on envoie un document à quelqu'un qui n'aurait que Excel, que Word ou que PowerPoint. On peut tout à fait travailler sur LibreOffice et l'envoyer en enregistrement adaptable à Excel, à Word ou à PowerPoint. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Toujours sur LibreOffice